C'était il y a un an et demi. Europe 1, 18h05, la suite du journal William Gallibert. C'est un sommet européen un peu particulier qu'on attend ce soir. Les chefs d'État seront présents, mais dans les tribunes. Ça se passera sur le terrain, finale de l'Euro 2012 de football. Un choc entre l'Espagne et l'Italie. Jean-Charles Banoun, vous êtes en direct de Kiev, en Ukraine, pour Europe 1. Jean-Charles, le duel ce soir s'annonce très serré entre l'Espagne, tenante du titre, et l'Italie qui a beaucoup séduit et qu'on n'attendait pas forcément à un tel niveau. Effectivement, les Italiens qui sont un peu des miraculés dans cet Euro, qui ont connu tant de difficultés juste avant le début de la compétition, des fameux scandales dont on a beaucoup parlé, une préparation avec des matchs amicaux, tous perdus. Et puis une équipe soudain métamorphosée sous l'emprise de ses anciens, notamment Buffon, le gardien, considéré comme l'un des tout meilleurs à son poste. Pierre Long, le meneur de jeu de 33 ans, récissuté depuis le début de cette compétition. Récissuté.